Bonjour, Jean-Michel Dessagne de l'IFV. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce webinaire. Mon exposé portera sur la problématique des économies d'eau dans les caves françaises et européennes. Tout d'abord, en introduction, je vais faire un très très bref rappel de l'Institut français de la vigne et du vin. C'est le centre technique, le centre de recherche appliquée de la filière vinicole française. Il y a environ 160 personnes localisées dans différentes régions viticoles françaises. Et au niveau des activités, ça concerne le matériel végétal avec la marque Anta Vinora que vous devez connaître, les aspects viticoles et enfin les aspects vinicoles, probablement de la récolte jusqu'à la mise en bouteille. Pour plus d'informations, je vous ai mis le lien vers le site ifvvignevin.com. Toujours en termes d'introduction, je vais présenter quelques précents projets sur l'eau et les effluents. Je commencerai par le projet Wine Environnement, qui était un projet européen qui associait la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Hongrie. Globalement, l'objectif, c'était de faire des essais de démonstration de nouvelles méthodes de management environnemental et de certaines innovations qui permettaient de réduire les consommations d'eau. Quelques résultats sont représentés dans mon exposé. Ensuite, le deuxième projet, c'est le projet Minimo, qui est un projet toujours en cours, qui a pour but la minimisation des consommations d'eau en France, mais plus globalement dans les industries agroalimentaires, dont le vin, basé notamment sur la réutilisation des eaux et intégrant une méthode de simulation des procédés et des études sur l'empreinte d'eau et l'ACV. Et enfin, une dernière étude sur les vitiré-hûtes. Ce n'est pas tout à fait dans le cadre du webinaire, mais c'est sur la réutilisation des eaux pour l'irrigation, que ce soit sur les eaux urbaines ou sur les effluents vinicoles traités. Pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi économiser l'eau ? Le premier aspect, c'est évidemment de préserver la ressource. On peut dire que c'est une attente sociétale. De plus en plus, au niveau du grand public, il y a des messages qui sont passés sur la nécessité de préserver l'eau. Au niveau français, l'eau n'est pas une ressource en pénurie au niveau global, mais par contre, il y a de plus en plus de périodes sécheresses et avec des arrêtés préfectéraux qui limitent ponctuellement les usages de l'eau pour certaines activités. Ensuite, en lien avec cette nécessité de protéger la ressource en eau, on a le renforcement de la réglementation et notamment depuis peu des limitations en termes de quantité d'eau prélevée et également le renforcement au niveau des effluents sur la qualité des eaux. Ensuite, préserver la ressource en eau, ça permet d'avoir accès à des standards ou à des labels de management environnemental. On peut citer les hautes valeurs environnementales en France ou les sigles type vigneron en développement durable, etc. Et enfin, les aspects économiques, je l'ai mis entre parenthèses, puisqu'actuellement, le coût de l'eau représente une très faible proportion du prix de bouteille de vin. Mais peut-être qu'à l'avenir, et notamment en raison de l'augmentation du coût du traitement des effluents, ces aspects économiques pourront être importants. Alors, comment préserver l'eau, économiser l'eau ? Ça repose globalement sur trois aspects. Le premier aspect, c'est la connaissance, connaître ses consommations en eau. Ça peut être la connaissance globale, annuelle, de la consommation en eau, mais également des connaissances plus fines par opération. Ensuite, il y a tous les aspects maîtrise. Donc, ça concerne la formation, la sensibilisation des personnels, la mise en place d'indicateurs, etc. Et ensuite, le troisième aspect, c'est la minimisation. Donc, on peut classer en trois grandes sous-parties. Donc, la mise en place de bonnes pratiques. Pour aller plus loin, c'est l'optimisation de procédés existants. Et enfin, dans des installations neuves, c'est d'aller plus loin, donc avec le changement des procédés avec une option d'économie d'eau. Voilà, ça sera un peu le fil conducteur de mon intervention. Alors, au niveau des consommations globales d'eau, j'ai mis à l'écran des quelques données, donc issues de relevé de l'UFV et d'autres structures. Donc, en abscisse, vous avez la production de vin annuel, donc en hectolitré, et en ordonnée, le ratio de consommation d'eau par litre de vin. Donc, on s'aperçoit globalement que la moyenne sur ce jeu de données est à l'entour de 2 litres d'eau par litre de vin. Mais on s'aperçoit qu'il y a un fort effet d'échelle et qu'il est nécessaire de séparer les structures de vinification ou d'embouteillage en fonction des volumes. Donc, pour les structures qui produisent des volumes importants, on est plutôt vers des ratios de l'ordre de 0,5 à 2 litres d'eau par litre de vin. Et pour les structures plus petites, on est plutôt dans des ratios entre 2 et 4 litres d'eau par litre de vin produit. Ensuite, si on compare à d'autres secteurs, les caves vénicoles, comme je l'ai répété, on est entre 1 à 2 litres par litre de vin. Après, on a les brasseries qui ont des consommations à des ratios un peu supérieures. Et enfin, l'industrie de la mise de la conserverie au niveau des fruits et des légumes, des ratios de consommation d'eau plus importants liés notamment à la nécessité de laver les fruits et légumes avant la mise en boîte de conserve. Donc, ça, c'est les aspects ratios. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est les aspects volume, volume d'eau consommée annuellement. Au niveau des caves vénicoles, même sur des grosses structures, des grosses structures en France, de 100 000 écolitres de vin, on est dans des valeurs de l'ordre de 20 000, voire 30 000 m3 par an. Par contre, dans les autres secteurs, il n'est pas rare, étant donné que c'est des industries beaucoup plus regroupées, d'avoir sur des sites des consommations très importantes de l'ordre de 200 000 à 500 000 m3 par an. Donc, il est clair qu'en termes d'impact sur les ressources et des procédés à mettre en œuvre, il faut prendre en compte évidemment les consommations d'eau annuelle. Globalement, au niveau des caves vénicoles françaises, les consommations d'eau globale annuelle sont assez bien connues. Par contre, les consommations par opération sont beaucoup moins bien connues par les sites de production. Et la mise en place de mesures pour connaître ces consommations d'eau par opération nécessite un travail assez conséquent. Et notamment, la mise en place évidemment de compteurs. Ces compteurs d'eau, ce ne sont pas des compteurs mécaniques, des compteurs classiques. Pour des études ponctuelles, il peut être intéressant de mettre en place des compteurs portatifs, type compteurs à ultrasons, qui sont non-invasifs. Et pour aller plus loin encore, il peut être intéressant de prendre des échantillons et de caractériser ces eaux. L'objectif à terme, c'est de déterminer ce qu'on appelle un flow sheet, c'est-à-dire d'établir les flux d'eau au niveau de chaque opération. Là, j'ai mis un exemple de résultat sur un site de préparation à la mise et de conditionnement. Pour des raisons de confidentialité, j'ai un peu changé quelques valeurs. C'est à titre d'illustration. Ça permet d'établir les points clés de consommation, les postes qui consomment le plus d'eau. Ça peut permettre aussi de comparer ces valeurs avec des valeurs de référence, qui commencent à être de plus en plus connues, des litres d'eau par hectolitre de vin aux litres d'eau par bouteille, par opération. Ça permet de cibler, de définir les orientations prioritaires à définir. Après, il faut bien avoir conscience que ces études doivent être faites site par site puisque les résultats sont étroitement liés à la production. Si on produit des petits lots de vin ou des gros lots de vin, ça va impacter directement les valeurs. Également, au niveau des procédures, on peut avoir des procédures plus ou moins adaptées. Et également, au niveau des machines, on peut avoir, en fonction des machines installées, des machines plus ou moins facilement nettoyables et donc qui consomment plus ou moins d'eau. Ça, c'était pour la partie connaissance. Après, pour la partie minimisation, comme je l'ai dit en introduction, le premier aspect, c'est de minimiser, c'est de mettre en place des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, évidemment, c'est du bon sens, généralement. Le premier point, c'est évidemment de limiter les fuites, notamment tout ce qui est fuites visibles, mais souvent, par expérience, il y a beaucoup de fuites qui sont difficilement détectables. D'où l'intérêt, avec la progression des objets connectés, etc., de mettre en place des compteurs d'eau intelligents, des compteurs d'eau connectés. Ensuite, il y a un certain nombre d'opérations, de bonnes pratiques qui peuvent être citées, sans aucune originalité, utiliser le nettoyage à sec, utiliser plutôt des moyennes pressions pour avoir un effet mécanique au niveau des opérations de nettoyage, utiliser des systèmes de nettoyage des cuves, les canons à mousse, etc. Également, prédéfinir des procédures d'hygiène pour permettre d'optimiser un peu les consommations en eau et également, il y a tout ce qui est ordonnancement, d'organisation de la production qui peut impacter les consommations en eau. Une fois qu'on a mis en place ces bonnes pratiques, pour aller plus loin, on peut optimiser les procédés. Étant donné que l'eau n'a pas été pendant longtemps une préoccupation majeure au niveau des équipes entiers, au niveau des caves vénicoles, il y a actuellement beaucoup d'optimisation possible. J'ai pris un exemple. Par exemple, c'est l'exemple de la poussale au but ou le nettoyage ou le rinçage des canalisations à l'eau. Au niveau du graphique, vous avez l'évolution dans le temps de la conductivité électrique. lors d'une pousse à l'eau, au début, on a 100 % de vin et progressivement, on a un mélange de eau, de vin et de l'eau propre. Le fait de mesurer précisément cette évolution dans le temps, dans la qualité de l'eau, ça peut permettre d'arrêter, par exemple, la pousse lorsqu'on est sur de l'eau propre. Ça peut permettre de limiter les consommations d'eau et de limiter également le caractère polluant des effluents. Ça peut être réalisé par des conductivimètres et ça peut être également réalisé par d'autres capteurs, par exemple, des capteurs d'appédance qui sont proposés par certains équipentiers. Pour aller plus loin, pour généraliser un peu cet aspect, on peut évidemment penser aux équipements de nettoyage en place, de CIP, qui sont encore assez peu installés au niveau des caves, mais qui relèvent un caractère ou qui peuvent permettre des réductions très importantes d'eau. Je pense que le représentant de la société OneTech vous en parlera plus précisément. Ensuite, pour optimiser les procédés, on peut essayer de recycler l'eau. Le recyclage de l'eau en France et en Europe est assez complexe puisque en agroalimentaire en général, une des recommandations réglementaires, c'est d'utiliser de l'eau potable sur toutes les installations. L'usage d'eau recyclée théoriquement est possible, mais en fait, dans la pratique, elle est très difficile à mettre en place et pour l'instant, elle n'est pas recommandée par les autorités sanitaires qui pente cesse, etc. Alors, j'ai mis un premier exemple qui est autorisé. C'est le recyclage des eaux de rinçage des rinceuses. Donc là, c'est assez classique. Plutôt que d'envoyer les eaux de rinçage de la rinceuse à l'égout, de les réutiliser par une succession de différents types de filtres et également de traitements UV. Donc ça, ça peut permettre des réductions significatives des consommations en eau de l'ordre de 30 à 80 %. Par contre, il existe toujours des risques de contamination et ces risques dépendent étroitement des procédures et de la conception du système. Alors, si on veut aller plus loin et généraliser cette réutilisation des eaux, je vais prendre l'exemple du projet Minimo. Là, l'objectif, c'est de réutiliser les eaux, mais à l'échelle d'une usine agroalimentaire. Globalement, c'est réutiliser des eaux soit sans aucun traitement, soit de réutiliser les eaux après des traitements de régénération. Ça peut être assez variable. Peut-être de la simple filtration, de la micro-filtration tangentielle et qui peut aller jusqu'aux inverses des traitements UV. Alors, dans ce projet Minimo, il y a une partie simulation des procédés. C'est la méthode PINCH. Alors, c'est une méthode qui est très utilisée pour les économies d'énergie dans les gros sites industriels. Et le projet Minimo, c'était d'adapter cette méthode PINCH énergie au domaine de l'eau. Et troisième point, c'est de vérifier si ces réutilisations d'eau d'un point de vue environnemental sont justifiées ou non. Donc, c'est mis en place de méthodes d'analyse des performances environnementales de type empreinte eau et analyse du cycle de vie. Alors, au niveau des résultats, donc là, je présente des résultats assez globaux qui ne sont pas forcément spécifiques au secteur vinicole, les meilleurs résultats qui ont été obtenus, c'est des réductions potentielles, je dis bien potentielles, de 30 % d'eau, sans aucun traitement de l'eau. Et avec des traitements de régénération poussée, type oscose inverse, UV, on peut monter jusqu'à 45 % de réduction d'eau. Par contre, il y a plusieurs contraintes, plusieurs aspects à prendre en compte. Premier point, c'est qu'il est difficile de déterminer précisément la qualité des eaux qui peuvent être utilisées pour chaque procédé, pour chaque opération. Évidemment, si on utilise les eaux, il ne faut pas le faire au détriment des exigences d'hygiène. Donc là, il y a encore du travail à faire pour mieux déterminer la qualité nécessaire et suffisante des eaux pour chaque opération. Ensuite, l'autre limitation, c'est évidemment la réglementation actuelle qui, globalement, en résumant à l'extrême, ne permet pas la réutilisation des eaux dans les usines agroalimentaires. Et enfin, le dernier point, c'est que le recyclage de l'eau peut être une fausse, ce qu'on dit en français, une fausse bonne idée environnementale. J'ai mis dans le graphique du bas le résultat d'une analyse ACV. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'ACV, on a des spécialistes alliés faits. J'ai repris quelques grands éléments, la santé humaine, les écosystèmes, les ressources. Et si on prend les ressources, dans le graphique à droite, on a la référence avec l'utilisation des ressources pour ce qu'on appelle le mix eau, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau. Et en orange, l'utilisation des ressources pour le traitement des effluents. Donc, le pinch 1, c'est réutilisation des eaux, sans aucun traitement de ces eaux. Donc là, d'un point de vue environnemental, ça s'est montré tout à fait efficace et performant. Par contre, dans le pinch 2, où là, il a été mis en place des procédés très poussés, globalement, d'un point de vue environnemental, le gain n'est pas aussi net. Donc, à chaque fois qu'on fait une analyse, qu'on veut réutiliser des eaux ou améliorer les aspects environnementaux, il faut toujours s'appuyer sur des démarches de type ACV ou empreinte eau pour valider le bien fondé environnemental de la démarche. Ensuite, on peut modifier des procédés. Donc, ça, c'est plutôt lorsqu'on construit une nouvelle cave de vinification ou lorsqu'on construit de nouveaux ateliers. Alors, j'ai pris un exemple des systèmes de raclage des canalisations. Le principe, c'est d'introduire un racleur dans une canalisation par l'intermédiaire d'un lanceur. Et de le propulser à l'aide, par exemple, d'air comprimé ou d'autres fluides et de le récupérer dans ce qu'on appelle un receveur. Donc, il est clair que ça permet des économies d'eau importantes. Ça permet aussi de réduire le caractère polluant des effluents. Donc, ça, c'est tout à fait bénéfique. Par contre, ça amène un certain nombre de contraintes et ça peut être fait que sur des installations spécifiques. Et donc, c'est pour ça que ce type de système reste peu développé. Et enfin, pour terminer, je parlerai de l'exemple de la cuivrerie. Donc, il est clair qu'on ne change pas de cuivre tous les ans. Et donc, j'ai repris des études qui ont été faites par De Sen et Jean-Michel Maron dans les années 2005-2010 qui ont mesuré les volumes d'eau consommée, rapportés, donc c'est les litres d'eau rapportés à 100 hectolitres de cuivrerie en fonction de l'état de surface du matériau au contact de la cuivre. Donc, ils ont étudié les cuivres en béton, mais on prendra uniquement l'exemple de l'inox avec l'inox 2B. Donc, ça, c'est l'état de surface classique dans le vinicole et en agroalimentaire en général et des états de surface plus lisses type électropolie ou états de surface de type 2R, ce qu'on appelle en France le recul brillant. Voilà. Et ils ont démontré que le fait d'avoir une surface plus lisse permettait de diviser quasiment par trois les consommations en eau et également permettait de réduire le caractère polluant des effluents. Et donc, en termes d'incidence pratique, en France, actuellement, on assiste au développement du recul brillant pour les cuves, également pour tout ce qui est échangeur de chaleur. Et également, on assiste au développement des techniques d'électropolissage de l'inox, toujours pour les échangeurs de chaleur et également pour faire le lien avec l'exposé de la société GAI sur les machines d'embouteillage. Donc, très rapidement, on a exposé sur ces aspects économiques d'eau. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. et pour le projet Minimo, vous pouvez avoir des informations sur le site minimo.fr. Je remercie de votre attention. Merci. Merci.